bismillah mes chers élèves on va voir dans cette vidéo la partie numéro 3 de la révision générale de chimie ça concerne les ions les composés ioniques symboles et non donc on va voir les ions simples et composés les composés ioniques et on va vous donner les symboles et les noms pour arriver à cet objectif on est obligé de commencer par un exemple qui va nous faire un petit rappel rapide de ce qu'on a fait avant je prends par exemple l'atome de sodium du numéro atomique z égale à 11 c'est à dire il comporte qu'en 11 électrons je veux faire la répartition électronique k2 l8 il me reste 1 pour l'oxygène z égale 8 donc à 2 l6 pour le magnésium 12 2 8 2 et pour le chlore 17 électrons k2 l8 m 7 et pour le néant qu'a z égale 10 c'est à dire des électrons k2 l8 regardez dans la structure électronique qu'on vient de voir pour le sodium le mans la couche périphérique il a un seul électron donc il n'est pas saturé et le z et le dépasse 4 donc il doit respecter la règle de l'octet avoir huit électrons sur la couche périphérique puisque le nombre d'électrons est inférieur à 4 il doit céder un électron et comme ça il va nous donner un ion n 1 puisqu'il cède et se charge positivement donc plus voilà le symbole de l'ion correspondant de certains temps de même pour l'oxygène regardez et la 6 électrons sur la couche périphérique un nombre qui dépasse 4 il a besoin de capter deux électrons pour avoir huit alors s'il cap 2 il va donner un ion au deux mois un ion négatif le magnésium et là deux électrons un nombre inférieur à 4 il doit céder les deux donc il va donner mg de plus pour le chlore et la 7 électrons sur la couche périphérique il doit avoir huit le nombre supérieur à 4 il doit capter un électron comme ça il va donner un ion c'est un mois pour le néant et là où est électron donc il ne donne pas d'ion parce qu'il est stable alors faites attention maintenant toujours le sodium il donne un ion et n'a plus l'oxygène eau de bois le magnésium mg de plus le chlore c'est elle moi ce sont des ions fixe on ne peut pas trouver c'est elle plus ou c'est elle de bois donc ce sont des ions qui ont respecté les règles du et et d'octets qu'on a déjà parlé bien dans les ions il y a une exception pour le fer et le cuivre seulement le faire et le cuivre dans le fer on peut trouver soit dion fp de plus ou bien et faut trop plus dans ce cas là une fois on arrive à effet de plus on doit écrire l'ion f l'ion faire et je marque à coup après 2 et ici je vais marquer l'ion de fer et j'écris à la fin 3 pour faire la distinction de même pour le cuivre je vais marquer l'ion de cuivre et avec un grand à la fin parce qu'il a une seule charge positive et pour l'autre je vais marquer un grand 2 donc le 1 et 2 pour le cuivre et 3 2 pour le faire ce sont des exceptions seulement pour le faire et le cuivre pour les autres on n'a pas le droit de marquer des numéros voilà vous allez voir un exemple alors je vous donne maintenant le nom de quelques ions simples et composés qu'est-ce qu'on veut dire par simple un atome au garder à g n a f e f c u c u c u k c a c l composé au h oxygène et hydrogène en eau 3 3 oxygène et azote et socat donc ce qu'on veut dire par ion composé qui est formé par deux éléments choisi chimiques ou plus mono atomique ou bien ion simple seulement par un seul atome alors vous allez retenir ces noms parce que ce sont des ions qu'on fréquente souvent dans les composés chimiques pour cela je vous laisse mettre pause et essayer de les retenir alors âgé plus c'est toujours âgé plus il n'y a pas âgé de plus ou âgé moi donc ça c'est l'ion alors tout regardé fait attention à ça tous les éléments ou les composés qui portent des charges soit moins soit plus on commence le nom par il y en alors il y en argent en a ion sodium le fer à l'exception ion de fer 2 exception ion de fer 3 pour le cuivre exception cuivre 1 ion cuivre 2 ou pour ca et en potassium pour ca de plus et en calcium il n'y a ni 2 ni 1 ni rien du tout alors les 1 et 2 sont réservés seulement pour le fer et le cuivre pour le chlore regardez on termine l'ion par ur chlorure de même pour l'iode iodure il appartient à la famille des halogènes donc on fait la terminaison ur pour l'oxygène oxygène bien regardez maintenant le h h h moi c'est l'ion hydroxyde et notre au mois ayant néthrate et ce qu'à deux mois ayant sulfate et l'h casse plus ion ammonium co3 de moi il y en carbonate et même en quatre mois ayant permanganate cr2o7 de moi ayant dichromate ou bichromate s2o3 de moi tu y ont eu sulfate po4 au mois ayant phosphate alors vous allez essayer de retenir c'est non parce que ils vont nous aider à former des composés ioniques donc pour écrire les formules chimiques des composés et leur nom on est obligé de retenir c'est non voilà remarque pour les ions positifs on les appelle des cations pour les ions négatifs ils ont le nom anion alors je vous donne maintenant les formules chimiques de certains composés ioniques alors regardez je vous donne les noms et vous allez marquer les formules et après on voit dans les formules et vous allez me donner le nom donc c'est même on travaille avec la même manière alors chlorure de sodium faites attention maintenant je commence toujours par l'ion positif qui l'aurure c'est le moins sodium c'est le plus donc sodium c'est en a plus que l'aurice et c'est moi donc pour écrire la formule je dois regarder le nombre de charges ils sont les mêmes donc je combine en a avec celle et j'enlève le moins et le plus ça c'est la formule demandée hydroxyde de sodium alors regarder le sodium c'est toujours en a plus et le hydroxy c'est pour h moi aux raisons même nombre de charges plus à moins un donc je vais faire la combinaison nao h directement ou à la formule demandée netra d'argent alors l'argent c'est âgé plus les traits c'est m autrement moins aux ils ont même nombre de charges moins un plus un donc je combine âgé toujours le positif à gauche et le négatif à droite jusqu'à maintenant il n'y a pas de problème sulfate de faire 2 à j'ai précisé faire 2 fp de plus et le sulfate c'est déjà donné moi regardez même nombre de charges je combine directement le f e s o 4 sulfate de faire trois eau ici il ya un problème f e 3 plus et le sulfate c'est toujours et ce cas de moi ils n'ont pas même nombre de charges alors pour écrire la formule essayer de retenir cette méthode je vais mettre le f à gauche qui est positif et le s o 4 à droite alors maintenant puisque les charges et sont différentes je vais alterner le 2 du mois je vais la mettre en bas de f e et le 3 2 f je vais le mettre en bas de 4 alors s o 4 et je dois mettre parenthèses voilà 3 ça c'est la formule chimique du composé sulfate de faire 3 bien je continue permanganate de potassium le potassium ck plus le permanganate c mn ou 4 mois alors pourquoi j'ai demandé avant de retenir les noms disions simple et composé alors le même nombre de charges moins un plus un jeu fait combinaison directement k mn ou 4 très bien tu es sulfate de sodium au le sodium cn a plus tu es sulfate c s 2 o 3 2 mois bien regarder maintenant et non pas même nombre de charges et si j'ai plus 1 et c'est moins 2 donc je vais mettre le positif à gauche et non et le ps 2 o 3 qui est négatif à droite je passe le 2 vers le bas ici et si j'ai un je vais le mettre à l'extérieur donc 1 ce n'est pas la peine de le faire bien le clou rur d'ammonium regardez le clou rur d'ammonium alors le clou rur c'est d'ammonium ammonium cn h 4 plus le clou ruse et l mois au même nombre de charges je fais combinaison le positif et nh4 et c'est directement hydroxyde de calcium au location c'est à de plus et les drogues si c'est au h moi regardez maintenant il y a un problème de charges positives il se charge négative je passe le 1 ici et de là et comme ça j'aurai ca au h regardez le 1 du h il passe ici et le 2 il passe là alors le dossier pour l'ensemble je dois mettre parenthèses clourure allahou akbar et d'un j'ai pas pu arrêter l'homme à l'hospitalie la couleur de calcium alors location c'est un de plus c'est elle moins aussi le nombre de charges n'est pas le même je passe à écrire le sera et c'est elle le ainsi il passe là le voilà et le 2 de l'autre côté c2 et le 1 on peut l'éliminer ça ça change rien le sulfate de cuivre de cuivre de ca ce et de plus et le sulfate cso4 de moi au même nombre de charges directement combinaison cso4 et ce n'est pas la peine de faire les parenthèses phosphate de calcium au location c'est à de plus et le phosphat cpo4 par mois au le nombre de charge n'est pas le même je commence par le ca positif à gauche et le peau 4 à droite je passe le 3 vers le va ici et je passe le 2 de l'autre côté avec parenthèses et enfin dix chromates de potassium le potassium ck plus du chromat ccr2 au sein de moi aussi pas même nombre de charges donc le cas à gauche et le cr2 au 7 à droite le 2 vers le bas alors ce sera 2 et le 1 de l'autre côté donc ce n'est pas la peine de mettre une parenthèse donc je peux laisser son parenthèse et comme ça j'ai pu écrire les formules chimiques à partir des noms je peux faire l'inverse je peux vous donner des composés que vous voyez et vous demander d'écrire les noms très bien mes chers élèves n'oubliez pas de nous encourager par un j'aime et un commentaire et partager la vidéo et s'abonner si vous voulez merci au revoir